Le pôle sud, connu pour être un terrain vague glacé, est en fait un endroit fascinant où les scientifiques font des découvertes sur notre passé préhistorique. Après avoir foré pendant deux décennies à travers plus de 3 km de glace antarctique, les scientifiques russes ont découvert quelque chose dans le vaste lac sombre qui n'a pas été touché par la lumière depuis plus de 20 millions d'années. Ce qu'ils ont découvert change tout ce qu'on sait sur l'Antarctique. Alors, quelle est cette chose qu'ils ont découverte ? Pourquoi n'a-t-elle pas été découverte jusqu'à présent ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais avant ça, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Revenons à notre sujet. Nous pensions tout savoir sur ce continent pratiquement inhabité et recouvert de glace. Mais dans l'étude la plus récente menée sous les eaux de l'Antarctique, les scientifiques ont découvert des espèces inexpliquées, des forêts tropicales et les vestiges d'une ancienne civilisation. En outre, les chercheurs qui ont étudié les calottes polaires de l'océan et surtout l'Antarctique ont longtemps pensé que le continent était plus qu'une simple île. Mais ce n'est pas tout. En 2009, des chercheurs russes ont foré dans un lac arctique appelé lac Vostok. Ils ont traversé 3768 mètres de glace pour atteindre la surface du lac qui n'avait pas été touchée depuis 20 millions d'années. Ils espéraient trouver des indices sur l'évolution de la vie sur Terre. Puis, en 2020, ils ont fait une percée à 4000 mètres sous la glace. Les échantillons prélevés par les Russes ont révélé la présence de microbes, de nutriments et de divers gaz, comme le méthane, enfouis dans l'eau claire du lac. Récemment, un groupe de scientifiques a foré dans la glace de l'Antarctique sous la plateforme de la glace de l'Arsone, une énorme couche de glace flottante attachée à la côte orientale de la péninsule antarctique pour enregistrer la façon dont la plateforme de glace fond en raison du changement climatique. Pour ce faire, les scientifiques ont descendu une caméra dans la crevasse, ce qui a permis d'exposer un écosystème jusqu'alors inédit dans la rivière souterraine des plateaux de glace, sous une épaisse couche de glace de 500 mètres. Ils ont découvert que des centaines d'amphipodes, de minuscules crustacés ressemblant à des crevettes, étaient présents dans l'environnement et qu'ils se dirigeaient en masse vers la caméra lorsqu'elles pénétraient dans la rivière souterraine. Le fait que toutes ces espèces nagent autour de la caméra suggère qu'une activité importante de l'écosystème s'y déroule. Les chercheurs ont affirmé qu'ils vont entreprendre d'autres recherches sur ce sujet en examinant des échantillons d'eau pour rechercher des éléments comme les nutriments. De plus, les chercheurs ont découvert 4 à 5 couches d'eau se déplaçant dans différentes directions en raison des variations de l'eau. Elles ne se mélangeaient pas car les quantités de sel et la température varient. Ce phénomène est généralement provoqué par l'éruption d'un volcan voisin. Pour l'heure, de nombreuses questions et spéculations circulent au sujet de cette récente découverte. Y avait-il une ancienne civilisation en Antarctique bien avant la période glaciaire ? L'Antarctique était-il, typiquement, une forêt tropicale avec des arbres et un volcan actif ? A environ 900 km du pôle sud, lors d'une expédition, des chercheurs ont creusé un trou profond sous le fond marin de l'Antarctique occidentale. Ils ont découvert quelque chose qui a attiré leur attention et offert quelques informations limitées sur la région préhistorique de l'Antarctique à une profondeur de 30 mètres. Ce qu'ils ont découvert caché sous la glace est époustouflant. Une forêt tropicale vieille de 90 millions d'années. Selon le géologue marin Johan Klag, lors des premières évaluations à bord du navire, la coloration inhabituelle de la couche de sédiments a rapidement attiré notre attention. Plus tard, son collègue confirme la situation en déclarant que « Les premières analyses ont indiqué qu'à une profondeur de 27 à 30 mètres sous le plancher océanique, nous avions trouvé une couche formée à l'origine sur la Terre et non dans les océans, soit une profondeur d'environ 92 à 98 pieds. » Ulrich Salzman, un paléontologue, ajoute que Les nombreux restes de plantes suggèrent que la côte ouest de l'Antarctique était autrefois couverte d'une épaisse forêt tempérée marécageuse, semblable aux forêts que l'on trouve actuellement en Amazonie. Les implications de cette découverte impliquent qu'une forêt dense aurait également existé à l'époque en plus des plantes polaires. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre découverte sur l'Antarctique qui a laissé toute la communauté scientifique sans voix et qui a remis en question tout ce qu'elle pensait savoir sur le continent. Que s'est-il réellement passé ici et comment ? Actuellement, les scientifiques analysent et s'inquiètent d'une découverte archéologique faite en 1985. Le crâne et les fragments d'os, uniques et vieux de près de 200 ans, ont été trouvés sur la plage de Yamana, dans les îles Shetland du sud de l'Antarctique. Ce fut une surprise de trouver le crâne et les fragments d'os laissés par les chasseurs de phoques au début du 19e siècle près d'un camp de base. Le crâne est le plus ancien vestige humain jamais découvert en Antarctique. Selon les scientifiques, il appartenait à une femme chilienne qui serait décédée entre 1819 et 1825. Néanmoins, le fait qu'une femme phoquiez soit inconnue au début du 19e siècle laisse les experts perplexes. Étant donné qu'il était extrêmement improbable qu'un humain se rentre dans cette partie du monde. Les nouveaux documents scientifiques étaient insuffisants pour expliquer comment et pourquoi une jeune femme a pu s'y rendre. Le crâne est désormais reconnu comme le site du premier atterrissage en Antarctique et une découverte archéologique inestimable pour les pays qui tentent d'atteindre l'intérieur du continent. Pour l'instant, elle a retenu quelques-unes des 30 nations qui contrôlent l'Antarctique et qui se préparent secrètement à affirmer leurs droits de propriété sur cette terre à peine habitable. En 2048, lorsque le traité de maintien de la paix en Antarctique sera révisé, des découvertes historiques comme celle-ci joueront un rôle important pour déterminer l'avenir du continent. La Russie a également fait des déclarations sur l'existence d'une toute nouvelle espèce de calmar appelée Organisme 46B en septembre 2012, qui serait issu d'un continent caché sous l'Antarctique. Il s'agit d'un gigantesque calmar, bien nommé, également connu sous le nom de Messina catotis hamiltoni. Cosséania, une organisation à but non lucratif dédiée à la protection de la vie marine, décrit comme le plus grand invertébré sur Terre et un calmar massif qui vit dans les eaux profondes entourant l'Antarctique. Et bien que les informations concernant le calmar doivent encore être confirmées, nous croisons les doigts avec des sentiments mitigés en attendant patiemment des nouvelles de cette découverte. La perception prédominante de l'Antarctique est celle d'un désert polaire avec des longues couches de glace le long de la côte. L'Antarctique détient plus de 70% des réserves d'eau douce gelée du monde qui, si elle fondait, en raison du changement climatique, ferait monter le niveau des mers de 60 mètres. En hiver, il peut faire aussi froid que 70 degrés Fahrenheit, et en été, il peut le faire aussi chaud que 69 degrés. Il s'agit du cinquième plus grand continent du monde. Bien qu'il possède l'une des plus grandes surfaces, l'Antarctique est dépourvue de populations locales et de nations. Toutefois, un certain nombre de nations, dont le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la France, le Chili, la Norvège et l'Argentine, affirment qu'une partie de l'Antarctique fait partie de leur territoire. Il peut être intéressant de savoir que près de 30 nations se partagent la gouvernance de l'Antarctique et qu'elles respectent toutes le système du traité de l'Antarctique, établi en 1959. Ce système de traité interdit l'exploitation minière, les explosions nucléaires, le déversement de déchets nucléaires et les opérations militaires dans la région. La pêche et le tourisme et la recherche sont les seules activités autorisées, sûres et à proximité de ce continent. Les seules personnes autorisées à vivre dans les stations de recherche en Antarctique sont les chercheurs, ce qui nous amène à la vérité choquante que nous ne pouvons éviter. Contrairement à ce que l'on nous a dit, et ce que nous savons, il y a des secrets que seule une poignée de personnes connaissent sur l'Antarctique. Et ils ont l'intention que cela reste ainsi, car ce qu'ils découvrent changera à jamais la façon dont nous voyons l'Antarctique. D'après ce qu'on nous a dit, c'est un paysage désolé, recouvert de centaines de pieds de glace sous lesquels aucune espèce n'aurait jamais pu exister. Mais une découverte récente montre que ce n'est pas tout à fait vrai pour le continent. Il semblerait qu'elles soient aussi grandes que 5 millions de kilomètres carrés et qu'elles vivent sous la surface glacée de l'Antarctique. Les scientifiques soupçonnent qu'un type d'algues vit en permanence dans les eaux froides. Auparavant, la prolifération d'algues n'était observée qu'en été, à la surface. L'algue a été découverte à une profondeur de 100 mètres par une équipe travaillant à la station de recherche de Rotterra, sur l'île d'Adélaïde, au sud-ouest de la péninsule Antarctique. Sur la base de leurs études, les scientifiques n'excluent pas que l'algue puisse également être présente dans des parties plus profondes et plus sombres des eaux de l'Antarctique. Au rythme où la technologie progresse, et où la curiosité humaine augmente, de nombreux autres secrets ne tarderont pas à être découverts. Et l'humanité pourra enfin comprendre s'il y a vraiment eu une civilisation qui a vécu et prospéré sur le terrain actuellement glacé. C'était tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada